Nous allons passer maintenant au cheval d'Arson avec Xu Wang, un chinois, des chinois qui nous avaient époustouflés lors des Jeux Olympiques de Sydney et qui là encore sont au top. Le plaisir de retrouver l'école chinoise au cheval d'Arson, ils ont vraiment un style tout à fait à eux, le corps parfaitement bien aligné, regardez le bassin placé, cette ligne de corps c'est parfait. Cette longue combinaison d'un cercle sur un arson, placement idéal pour les arsons. Les ciseaux avec demi-tour, un petit point imposé du règlement. Et voilà c'est superbe jusqu'au bout, c'est limpide, un enchaînement impeccable. Et ça a l'air facile, il demande des heures et des heures de travail. Xu Wang, il faisait partie de l'équipe championne olympique aux Jeux Olympiques de Sydney. Et lui il avait fait partie de toutes les grandes campagnes, Lausanne 97, Tianjin 99, Jeux Olympiques 2000, il était dans l'équipe à chaque fois. Mais lui reste dans la préparation alors que d'autres ont arrêté. Il va maintenant trouver sa place, voilà, transport vers l'arrière, parfaitement bien placé, le Shivado. Les ciseaux, les ciseaux demi-tour. On voit bien le travail des appuis sur cette combinaison sur un arson. Et là le transport, le travail de cercle au bout du cheval, qui correspond au transport vers l'arrière, Shivado. La boucle et la rapidité de la prise d'appui pour pouvoir enchaîner les cercles. On travaille sur toutes les parties du cheval. Au milieu, en bout et sur les arsens. Placement du dos, recherche rapide de l'appui et élévation jusqu'à l'équilibre pour cette finale sans faute. Magnifique, prestation du chinois. On voit là une ligne, comme disent les spécialistes, qui est impeccable. Et 9,688. Flosso-Liv potents, qui sont d'évoices. L'arrière-tour. Et 2500. Et une sorte de l'appui dans le taux. Et la chance de l'appui va rester en plus. Et la chance de l'appui. Et la chance de l'appui.